Et salut à tous très chers amis investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc mon frère qui filme derrière, donc il n'est pas là, donc c'est normal. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui ça va être quels sont les points importants lorsque vous faites une visite d'un immeuble. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à prendre en compte et on va vous les évoquer justement lors de cette vidéo. Donc là, si vous voulez, on se retrouve au niveau de la façade de notre troisième immeuble. Comme vous pouvez le voir, la façade est dans un piteux état. Donc forcément, on a un gros travail de rénovation. Et donc si vous pouvez voir, en gros, si vous voulez, il y aura un gros travail de décroutage, ré-enduire, etc., refaire un crépit. Donc on a déjà estimé le coût des travaux, ça va nous coûter un petit peu d'argent, peut-être quelque chose comme 15 000 euros. Donc voilà, c'est juste à prendre en compte. Si vous avez une rénovation de la façade, ça va être un gros poste. Donc prévoyez quand même, faites des devis d'artisans en amont parce que c'est important. Auquel cas, si vous n'avez pas d'estimation, que vous ne savez pas combien ça va vous coûter, vous pouvez avoir quelques surprises. Chose importante aussi, on est en plein centre-ville d'une bonne ville patrimoniale. Donc prenez en compte le PLU. Est-ce que vous êtes dans une zone des bâtiments de France, etc. Voilà, toutes ces choses-là sont à prendre en compte, surtout si vous avez des gros travaux comme la rénovation de la façade, si vous avez peut-être un local, un changement de destination à faire. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de tout ce qui est important à savoir au niveau de la façade. Donc venez avec moi, on va faire un petit tour au niveau du local au rez-de-chaussée. Chose importante lorsque vous avez un immeuble, forcément ça va être le digicode. Est-ce que vous avez un digicode qui est fonctionnel ? Là, c'est important. Et si vous voulez, on vous a déjà expliqué, dans les deux autres immeubles qu'on a, on met un système de ferme-porte avec gâche électrique. Ça permet d'avoir un immeuble beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus confortable pour les locataires. Lorsqu'ils rentrent, ils n'ont pas besoin de faire, si vous voulez, de mettre la clé, etc. Et que la porte reste ouverte tout le temps. Donc là, vous voyez très bien, on se trouve au niveau des communs, au rez-de-chaussée. Très important lorsque vous faites une visite des immeubles, les compteurs, que ce soit compteur électrique et compteur d'eau. Donc là, vous pouvez voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pile le nombre d'appartements qu'on a, à part le local évidemment, puisqu'on le transforme en appartement. Et chose importante qu'il faut savoir aussi, vous pouvez le demander à l'agent immobilier, c'est que là, on a des bacs bleus, c'est ce qui est défalqué. Si vous voulez, quand on a des compteurs défalqués, c'est eux qui gèrent, donc directement les locataires avec la mairie. À part, il y a un compteur que nous, on gère directement avec 2 appartements. Bon, c'est à prendre en compte, mais c'est ce que nous a dit l'agent immobilier quand on a fait une visite. Donc vous avez les sous-compteurs, la vanne générale. Si par exemple, il y a une fuite, elle est ici. Si il y a une fuite, c'est bien de la couper forcément. Ensuite, bon, c'est moins important, mais forcément les boîtes aux lettres pour que les locataires y aient accès. Et là, tu vas peut-être te mettre ici. Et pareil pour les compteurs électriques, vérifiez bien que vous ayez le bon nombre de compteurs. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, pourquoi 8 alors que je vous avais dit qu'on avait 7 appartements plus le local, mais qu'on va transformer ? Parce qu'il vous faut un compteur pour les communs. Très important. Donc toujours, le nombre de compteurs électriques par rapport au nombre d'appartements plus le compteur des communs, ce qui est logique. Donc là, on voit bien les sous-compteurs, enfin les compteurs Linky. Et après, normalement, logiquement, vous avez des tableaux divisionnaires dans chaque appartement. Donc là, on se trouve au niveau de notre local qui, vous savez, au rez-de-chaussée. Donc là, chose importante, pareil, quand vous avez visité un immeuble. Donc là, vous voyez que la structure du bâtiment est sainte. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous avez, par exemple, des fuites, on a eu d'anciennes fuites auparavant, vous pouvez le voir. Là, si vous voulez, ça donne au niveau de la salle de bain juste au-dessus. Donc, ce n'est pas vraiment très, très grave. On voit que c'est très, très vieux. Et on voit que ça n'engage en rien la solidité du plancher. Là, on voit qu'il y a les poutres, pareil, mais on voit que c'est plutôt sain. Et comme je vous disais, auparavant, on a les murs qui sont très, très sains. Donc là, c'est de la maçonnerie classique. Chose importante, vous vous doutez bien, on va ré-isoler partout tous les murs, étant donné que, ben voilà, c'est des murs béton-groute. Ensuite, chose importante qu'on a aussi ici, si vous voulez, on a un mur qui a déjà été comblé. Et en fait, on avait une ancienne ouverture. Donc, ce qu'on a fait, nous, si vous voulez, en fait, c'est un local en tant qu'habitation. Et en fait, on n'a pas de permis de construire. Parce qu'autrement, si vous voulez, si c'était un local commercial et qu'on avait vraiment une création de fenêtre, on aurait dû faire un permis de construire. Donc, on s'est renseigné, que ce soit auprès de l'agent immobilier et d'une autre personne qui va s'occuper de certains travaux. Et en fait, on n'a pas de permis de construire à faire. On a juste une demande préalable. Donc ça, c'est pareil. Lorsque vous avez un immeuble et que vous avez peut-être un local comme ça, renseignez-vous pour justement savoir si vous pouvez transformer en appartement. Ensuite, chose importante, vous avez l'évacuation de l'immeuble avec la colonne qu'on voit ici. Et là, vous voyez très bien qu'elle descend. On a une évacuation horizontale et elle descend ici. Donc là, chose importante, si vous voulez, on va faire un plancher un petit peu surélevé qui va donner sur la chambre. Étant donné que vous vous doutez bien que si, malheureusement, on ne veut pas que ça fasse partie de l'appartement, on serait obligé de faire un placo ici. Donc voilà, c'est juste à prendre en compte ça. Et ensuite, vous voyez que, comme je vous avais dit, le bâtiment, il est sain. Également, une chose importante, si vous voulez, étant donné qu'on est dans un local, vous vous doutez bien, il va falloir qu'on crée tout ce qui est VMC et climatisation. Comme on vous avait dit, comme on est dans le sud de la France, il fait très très chaud l'été. Donc, on va insérer tout le système de climatisation et de VMC. Et comment on va faire, si vous voulez, soit on peut faire par l'extérieur directement, enfin, pas le système clean, mais notamment le VMC avec des grilles de ventilation. Et si vous voulez, en fait, bon, là, on ne le voit pas, mais on a à ce niveau-là des cheminées. Bon, là, je pense qu'elle est derrière le mur. Et après, on a des cheminées, vous savez, au niveau des appartements. Donc, on va faire un trou, si vous voulez, tout simplement. Et on va passer tout le réseau par le système de cheminées pour remonter là-haut. Et on aura un système de cassettes à l'extérieur. Donc là, on se trouve au niveau de notre studio, vous savez, au troisième étage. Donc, les choses importantes, je le répète, pour lorsque vous faites une visite d'immeuble. Donc, à chaque fois, testez les murs, parce que là, vous, en fait, bon, c'est vrai que vous ne le sentez pas, mais moi, je le sens. En fait, si vous voulez, ces murs-là ne sont pas isolés. Donc, forcément, on va devoir les ré-isoler. En plus, si vous voulez, l'aspect, je ne sais pas si vous pouvez le voir via la vidéo, mais on a un aspect gouttelette. Donc, nous, ce sera quand même beaucoup plus esthétique de ré-isoler, notamment, comme je vous ai dit, ré-isoler tous les murs s'il n'y a pas une bonne isolation. Notamment, vous pouvez le voir par les DPE. Ici, je crois qu'on est en DPE G ou F. Donc, voilà, ça permet de ré-isoler, de faire un aspect esthétique, forcément, avec la peinture. Et notamment, ça vous permet d'avoir une électricité encastrée. Voilà. Et ensuite, l'isolation, très importante. Donc, je vous ai dit que ce soit les murs. Et là, si vous voulez, on est sous pente au niveau de la toiture. Et donc, forcément, on va ré-isoler également au niveau des combles. Et donc, je vous ai évoqué lorsqu'on était au niveau de notre local. Donc là, c'est également pareil. Checkez bien au niveau de tout ce qui va être évacuation, tout ce qui est alimentation d'eau, ce n'est pas gênant. Mais tout ce qui va être évacuation, étant donné que c'est gravitaire, très important. Lorsque, notamment, peut-être vous avez des plateaux que vous voulez diviser, faites en fonction des évacuations pour, justement, créer vos espaces, notamment de salle de bain ou cuisine qui sont peut-être à coller, pour, justement, agencer vos espaces et avoir le moins de travaux possibles pour, justement, vous raccorder au niveau des évacuations qui sont déjà existantes. Donc là, on se retrouve au niveau de notre T2, vous savez, au 4e étage. Et donc là, il y a des choses, encore une fois, très importantes lorsque vous faites une visite d'immeuble. Ça va être tout simplement, voilà, notamment la structure, plancher, encore une fois, comme je vous avais dit, plancher-mur. Si vous n'avez pas de sol bombé, qu'il n'y ait pas eu de traces d'humidité, donc là, vous voyez très bien que, bon, c'est un carrelage, mais que le plancher est sain. Encore une fois, les murs, là, on voit que c'était, donc, anciennement des combles aménageables, donc ils ont reconstruit pour faire un étage. Donc, on voit que, forcément, il y a la structure avec les pierres. Étant donné que c'est des pierres, vous imaginez bien, on va les ré-isoler. Que ce soit, donc, les murs, et je vous redis, encore une fois, les hauts niveaux des combles. Donc là, ils ont mis une espèce de, des lattes en bois. Je pense qu'à mon avis, c'était anciennement, ils ont peut-être isolé, mais à mon avis, ça doit être très peu isolé. Donc nous, si vous voulez, le but, ça va être d'enlever pour vraiment faire quelque chose de quali et ré-isoler correctement. Ensuite, chose importante, les menuiseries, que ce soit des fenêtres, et donc là, c'est une baie vitrée. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est du double vitrage. En termes d'isolation thermique, ce n'est pas non plus le top, mais on va quand même les garder. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Est-ce que c'est vraiment du simple vitrage ? Est-ce que c'est du bois ? Parce que peut-être que vous devez faire des demandes au niveau de la mairie. Est-ce qu'ils vont vous autoriser de faire du PVC ? Est-ce qu'ils vont demander de l'alu ou du bois, etc. Si vous êtes dans un secteur de sauvegarder, notamment. Encore une fois, donc au niveau de la toiture, chose importante, regarde, donc là, on a assuré la panne fêtière. Regardez qu'elle soit évidemment en bon état. Donc là, structurellement, on voit qu'il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on voit qu'il n'y a pas de traces d'humidité ou d'ensuite et de fuite. Donc ça, c'est très important. Si vous voyez qu'il y a vraiment de l'eau ou quelque chose, ça veut dire qu'il y avait eu peut-être une fuite récemment. Donc ça, faites vraiment très attention. Et puis maintenant, on va se retrouver au niveau de l'extérieur. Donc je vais mettre mes lunettes. Excusez-moi. Et donc là, si vous voulez, donc pareil, chose importante. Là, étant donné, en plus, on est en terrasse, vérifiez bien l'étanchéité. Mais normalement, dans l'appartement du dessous, s'il n'y a pas eu de fuite, normalement, il n'y a pas de grand risque. Mais il faut quand même faire très attention. Parce que quand vous avez une étanchéité en terrasse, il peut vraiment y avoir des risques beaucoup plus importants de fuite, surtout au niveau, vous vous doutez bien, de l'appartement juste en dessous. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les murs qui soient sains. Et là, vous pouvez voir, mon frère, je pense, va vous montrer tout ce qui va être couverture, toiture, les solins, les bains de solins. Je pense, Jérémy, tu peux leur montrer. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec l'artisan il y a quelques jours. Très important, c'est ce qui va vraiment faire l'étanchéité sur tous les murs mitoyens, si vous avez des murs à côté. Tout ce qui va être tuiles, là, c'est des tuiles mécaniques. Donc là, c'est vraiment top. Ça ne devrait pas trop bouger dans le temps. Même si tous les 10, 20 ans, il faut quand même bien checker. Et voilà, il y a des gouttières à ce niveau-là. Regardez que, comme je vous le disais, il n'y a pas trop de traces de fuite ou d'eau haute. Et là, si vous voulez, là, on a un mur qui est un petit peu morflé en termes d'humidité et eau. Donc, je pense qu'on va retraiter ce mur-là, etc. Donc voilà, c'est vraiment tous les points importants. Et vous voyez, autour des cheminées, etc., ils ont vraiment étanchéifié autour des cheminées et au niveau des bancs de solin, comme je vous le disais. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je vous ai expliqué vraiment les points importants que vous devez vérifier lorsque vous faites une visite d'immeuble. que ce soit à partir du bas et quand vous montez pour la toiture, couverture ou autre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez peut-être des questions, des suggestions. N'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501